... Mademoiselle Fiotte ? Monsieur Fouvreau ! J'ai fait convoquer M. Léon Léon, le conservateur de l'obélisque. Il vient d'arriver, M. Fouvreau ! Faites-le rentrer, je vous envoie. Hé, vous ! Par ici ! Asseyez-vous. On m'a dit que sur l'imitation en staff qu'on a substituée à l'original, vous avez découvert deux hiéroglyphes, deux signes nouveaux. Euh, bah... Oui ou non ? Oui. Il paraîtrait même que vous vous seriez évanoui en les voyant. Bah, euh... Oui ou non ? Oui. M. Léon, quelle est la signification de ces deux signes ? Ah non, 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 je ne peux pas, je ne sais pas. Je n'en sais rien, je n'ai pas le droit, j'ai promis. Vous avez promis quoi ? De ne rien dire. M. Léon, je suis le directeur de la DDT, Défense Divisionnaire du Territoire. Je peux tout, tout ! J'ai juré. Y a-t-il quelque chose que je puisse obtenir pour vous ? Un bureau de tabac, la Légion d'honneur, une recommandation ? Vous pouvez obtenir tout. Tout. Tout, tout ? Tout, tout. Alors, vous parlez ? Je ne peux pas, j'ai juré. De ne pas le dire ? Mais vous n'avez pas juré de ne pas l'écrire ? Ah, non. Eh bien alors ? Ah, ben alors tout va bien. Donnez-moi un bloc et un papier. Prenez ce stylo à billes et écrivez-moi lisiblement la signification de ces deux signes. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en échange ? Approchez, je vous le dis tout bas. Oui ? Oui. Oui. Bon. Oh, je l'aurai. J'y vais moi-même. En attendant, écrivez. Monsieur, vous êtes le directeur de l'école primaire de la rue Clouseau ? Parfaitement, monsieur, oui. Fouvreau, de la DDT. Oh, monsieur Fouvreau, que puis-je pour vous, monsieur ? Eh bien, il y a 70 ans, un jeune élève nommé Léon Léon avait mérité la croix dans votre école. C'est possible. En tout cas, je n'étais pas encore directeur. On ne lui a jamais donné. Il faut le faire. Mais quel âge a-t-il ? 76 ans. Et vous voulez que... Oui, monsieur. Il tient absolument à ce que le directeur la lui remette lui-même. Mais c'est de la folie, un vieillard... Je vous en prie. C'est pour la France. Je comprends, monsieur Fouvreau. Je vous suis. Mademoiselle Fiotte. Monsieur Fouvreau ? Le conservateur est toujours dans mon bureau ? Ah oui, monsieur Fouvreau. Il a écrit la traduction qu'il devait me donner ? Ah, je ne sais pas, je l'ai laissé seul. Voilà le directeur de l'école qui va lui remettre la croix. Par ici, monsieur. Hé, hé, monsieur Léon ! Réveillez-vous ! Il dort. Attendez, mademoiselle Fiotte. Oui, oui, c'est bien ce que je craignais. Il est mort. Mort ? Mort ? Assassiné. Allô, ici Fouvreau, la DDT. Quoi ? Très bien, je l'avise. Allô, monsieur le ministre ? Ici Fouvreau. Je viens vous informer que ce qui est arrivé à l'obélisque de la Concorde vient de se produire encore deux fois, en deux points différents. Monsieur l'agent ! Ah non, mais venez voir ça ! La balle, la balle de ma petite fille, là. Dans l'œil du lion ! Non, non, mais dites, vous me prenez pour un... Oh, par exemple. Hé, brigadier ! Brigadier, regardez-nous ça ! Non, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de normal ? Enfin, brigadier, une balle en caoutchouc qui frappe violemment du bronze, ça rebondit, non ? Ben, il est là-bas, on sait... Ah, mais je savais... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Voyons, voyons, attendez, résonnez-vous. Le lion de Belfort est en bronze. Oui, oui. C'est facile à vérifier. Tenez, passez-moi votre bâton d'agent, là. Oh, bon sang ! Mais c'est plus du bronze, dites ! C'est plus du bronze ? C'est plus du bronze ! Mais qu'est-ce que c'est, alors ? Mais c'est... On dirait, tenez, une espèce de tissu élastique, spongieux ! Ah, c'est ce qui explique que la balle de ma petite s'est coincée dans l'œil qui était en bronze et qui... Oh là 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 ! Il y a quelque chose qui tourne par rond, hé ! Allez, allez, circulez ! On va alerter les beaux-arts en vitesse ! Et pendant ce temps, à Nancy, M&M... Qu'est-ce que ça veut dire, M&M ? Il y a écrit M&M. Mais non, Nancy, Meurthe et Moselle, voyons ! Ah, Meurthe et Moselle, bien sûr ! Meurthe et Moselle, un guide fait admirer l'esplendeur de la place Stanislas à un groupe émerveillé de touristes. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas tous les jours qu'on verra une place comme celle-là ! Il est dû à l'initiative de celui qui porte son nom, Stanislas, l'exincière roi de Pologne, qui prit sa tête en 1709 à Vissambourg, après que son protecteur Charles XII de Suède ait reçu une dérouillée maison. Même que Louis XV épousa sa fille Marie de Xinsca. C'est à cause de tout ça que vous pouvez constater les beautés de cette place. Les grilles en particulier ne peuvent que retirer l'attention de tous ceux qui ne regardent pas derrière eux. Elles sont en fer forgé, admirablement travaillé et doré à toute épreuve, même par les plus basses températures et les fluctuations atmosphériques. Écoutez ! Elles sont solides ces grilles ? Elles sont solides ! Il y a longtemps que vous et vos descendants auront avalé leur passeport qui tiendront encore. Faudra un tremblement de terre et encore ! D'ailleurs rendez-vous contre vous-même ! Approchez M. Procet et pas peur, frappez dessus ! Avec votre grosse bague là ! Allez-y, n'ayez pas peur là ! C'est incroyable ! Ah bah ! Ah bah ! Ah bah quoi ? Mais ça devient dingue ou quoi ? Il faut que je vérifie moi-même ! C'est sûrement une illusion d'optique ! Portez-moi votre canne, monsieur là ! Merci, on va bien voir ! Et tiens donc ! Ah ! Et bah quoi alors ? En quoi il est votre fer forgé ? Ah j'y comprends rien ! C'est devenu du bois ! Ah ça ! Ah c'est... Excusez-moi, je file à la police pour revenir tout de suite les beaux heures ! Allez ! Nom d'un chien, nom d'un chien ! Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable ! Impensable ! Les monuments se volatilisent comme des chapeaux dans un magasin de Londres ! Ah non, 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 je ne l'admets pas ça ! Oui, entrez mademoiselle Fiotte ! Monsieur, c'est les résultats de l'autopsie du pauvre M. Léon ! Et alors ? Et alors ? Et alors c'est fort étrange ! Il est mort de... D'une... D'une quoi ? D'une bulle d'air dans le cœur ! Et allez donc, ça continue ! Alors non seulement on ratatine un vieillard dans mon bureau ! Non seulement on vole le bloc note où il écrivait son secret ! Non seulement... Ah ! Je vous interromps patron, je vous interromps ! Mais le bloc n'a pas été volé ! Il était par terre dans le coin ! Première feuille arrachée, bien sûr ! Bien sûr ! Oh ! Ils sont très forts ! Il n'a même pas eu le culot de voler mon stylo à bille ! Ah ! Un coup de sens ! Mais... Mais attendez ! Stylo à bille ! Stylo à bille ! Oui ! Mais c'est avec ça que le vieux a écrit sur le bloc ! Oui ! Et après ? Amenez-le-moi tout de suite ! Quoi ? Le vieux ? Non ! Le bloc ! Ah ! Voilà, patron ! Il était là ! Mais je ne comprends pas ! Avec un stylo à bille, Mlle Fiotte, on appuie pour écrire ! Et alors ? Et alors ? Même si on arrache la première feuille, la seconde en garde l'empreinte ! Ah ! Donc ! Si M. Léon a écrit la traduction des hiéroglyphes supplémentaires, on doit pouvoir la lire ! Et bien sûr ! Tenez ! Présentez le bloc de profil à la lumière ! Voilà ! Vous lisez ? Attendez, attendez ! Ça y est ! Je lis ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !